Salut à tous ! Welcome everybody ! Hello, hello ! On est dans la jungle, vous avez vu c'est vert, vous avez un overlay par poste, quand on est sur la top lane c'est marron, quand on est dans la jungle c'est vert, mid lane c'est violet, ADK c'est rouge et bleu pour le support, là on est dans le vert, on est dans la verdure, dans la jungle, dans les fougers bien évidemment, et donc on va jouer un Olaf, pourquoi Olaf ? On a été last pick et on a essayé de prendre en considération les forces adverses, Cassiopeia, beaucoup de CC, Avai pour beaucoup de CC via le marteau pilon et le Q-Spell, Morgana, les cages, l'Ultimate, on a aussi la Trixana qui peut vous repousser, sauf que contre Olaf qui enragne à Rock, et bah tout ceci, ça ne marche pas mon gars, eh ouais ! Donc le pic d'Olaf, parfait pour la situation. Donc le but c'est de ne pas prendre de potions avec Olaf en early, j'ai raté un petit time in auto attaque, parce que plus vous avez perdu de points de vie, plus vous allez taper rapidement et donc clear la jungle plus vite. Donc ça va, c'est plutôt tranquille la jungle avec Olaf. On est contre une vaille, je pense pas qu'il va venir à mon second oeuf, elle pourrait, parce que moi je joue à un Olaf Ghost, sans le flash. Donc attention, attention quand vous êtes Olaf et que vous arrivez à ce moment là, parce que c'est un peu le risque quand vous ne claquez pas de potions, on peut vous faire défoncer là. D'ailleurs je vais voir des, parce que moi dans tous les cas, le seul intérêt que j'ai c'est d'être défensif. Je lui casse la gueule moi Redbone, je lui casse la gueule. Je lui casse la gueule. Je lui casse la gueule moi Redbone, vous avez vu hein, sans potions. Avec Olaf ça passe tranquillement. Il a besoin de tuer quelqu'un. Il a besoin de tuer quelqu'un, t'es si chiot que ça Brolaf. On va aller faire les loups. Parce qu'il m'a pris mes race, le Chogat, les méchants Chogat. Et là on va régénérer plus qu'on va perdre, clairement. On va aller faire le Carapater. Il n'y a plus de flash sur Bard, il a claqué level 1. Après pour l'instant c'est pas lui qui est focus. Ok. Il s'est fait défoncer. Donc à mon avis le Carapater a dû être fait, elle a pas fait son buff bleu ouais. Elle a pas fait son buff bleu mais malheureusement je me retrouve à l'opposé. Donc là elle va back, elle arrive son buff bleu, j'ai pas le temps de le faire. Dommage, si j'avais été dans ma top jungle, tu vois, imaginons j'avais fait le race et j'aurais eu la formation de ça, j'aurais pu totalement lui voler son buff. Donc elle a fait le race il n'y a pas très longtemps. C'est pas du coup qu'elle a fait les golems. On peut lui voler un petit camp. On va jouer top, pas évident, tuer une lue en line. Allez on va faire le premier back. On va le jouer AD 1. Vous avez vu le son de potions, tranquillou. La première rotation du jungle qui se passe très bien, gank mid. Ok. Ça c'est bien fini. Ça c'est bien fini, ça c'est bien fini. Cassiopeia qui est weak. Lui, il a l'air de vraiment gérer son top. Ça c'est cool en fait que tu gagnes sa lane. Il a fait un starteur particulier, starteur au colis rafraîchissement. Oula, qu'est-ce qu'ils ont mid lane là ? Mais c'est tranquille, sérieux. Pourquoi tant de haine pour... Elle a wardé je pense la Cassio. C'est vrai que j'essaie de passer par là-bas. Je vais essayer de passer comme ça parce qu'elle a wardé le côté gauche. Oh elle va back. Ok, tu l'as vu. Oh elle back pas quoi. Putain sérieux Cassio, tu prends tellement de risques. Bro. Brother, tu vas te prendre une swag. Tu vas te prendre une swag du futur. Ouais mais je pense que la Morgana a du l'warder. C'est ce que je me dis en fait, que Morgana a du warder en remontant, vous savez, en remontant sur le mid. On continue l'invade hein. Ça farm hein Olaf, c'est le but. Faut prendre l'avance au niveau de l'XP. Ouais c'est bien ça. Est-ce que je tenterais pas un Drake ? C'est risqué. J'ai pas le smite violet, c'est risqué. Avec le smite violet vous avez la régène. Oh vas-y go Drake. Au moins toi bard. 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 J'ai besoin de toi mon gars. Tout seul j'arriverai pas. Donc c'est parce que là-bas il y a passé beaucoup trop de temps top top lane donc là on punit. Voilà c'est tranquille. Royal play. Donc là c'est vraiment un call qui a été ajusté en fonction de la situation. Si j'avais pas vu encore la vaille top lane j'aurais pas fait ce call là. Avoir le respawn des buffs là, 57 secondes pour mon bleu je vais avoir le temps de faire les loups et un back. Est-ce que ça serait pas tranquille ? C'est ça hein. C'est le petit niveau de Olaf hein. L'orly game de Olaf elle est vraiment pas ouf. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps dans la jungle. Mais ça va aller mieux après level 6 hein. Et puis derrière ça va snowball la vaille. Elle à niveau 4. Petite ward pour ma team. Et on partit sur le deuxième respawn de buff. Donc là elle va aller sur son raid. Vaille raid now. On donne l'information. C'est-à-dire qu'il est tranquille sur la top lane. Sur la mid lane elle est tranquille aussi. On va voir le level 6 là. Soon. TM. Viens là. On max la hache hein. Avec Olaf. Donne une gueule. Putain ça. Le feu folet avait tellement donné l'info en plus. Et ça a été perdu 1 pour 1. Dommage. Le feu folet avait tellement donné l'info. Vous avez vu il a bougé un petit peu. Après ça je peux comprendre qu'elle n'ait pas pu le voir au mid. C'est pas de sa faute. Swipe. Bon ça marche pas contre un carabatteur. Il a dû faire mid. Toujours dans les bons coups. Tranquille tranquille. Ne leur en veux pas buff lane. Allez je t'ai pris un petit peu de farm mon gars. On a l'ultimate. Tranquille les gars arrêtez de vous flame là. On est bien dans la game. On a un Shogat. On a Olaf. L'Orly est pas forcément perdu. Donc on va monter en puissance. D'ailleurs on va aller faire un petit tour top lane. Ok. Carabatteur. Gaffe mid. Là tu le vois hein. Là c'est de ta faute si tu meurs. On essaie d'arriver mid. Il y a moins de faire un truc. Si ça grille. Si il y a une cache qui passe là j'envoie la sauce. On va laisser. Ah non. Dommage. la hache. Oh je suis tellement prêt à y aller moi. J'ai pas ramassé la hache. J'ai pas ramassé la hache. J'ai pas ramassé la hache. Vous avez vu j'ai fait un petit pas de côté. Pas suffisant pour amasser. J'ai pas ramassé la hache. C'est embêtant hein. Parce que je vous rappelle que vous réduisez énormément le cooldown de votre Q-Spell quand vous le ramassez. On rappelle que c'était une bonne action. La patience a fini par payer. Je vais cancel le bag de Morgana. C'est toujours ça de pris. Merci. Merci de bugger Riot. Parce que je l'ai bien touché. On va voir s'il n'y a pas les golems à prendre. Et si ! Hop, bot lane. J'arrive. On prend la petite potion. J'arrive, j'arrive. Y'a pas encore Morgana gros. Vas-y, vas-y, fais le jump. Fais lui faire des trucs. Y'a Bart qui arrive et tout là. Normalement elle va essayer de me repousser. Je peux pas faire autre chose. Elle va jump mais elle va essayer de me repousser. Normalement je vais bouger. Oh j'ai raté la hache. Faut que je la slow avant. Au moins je l'ai slow. Vas-y butez-la s'il vous plaît. Un petit swag. 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 Tellement peu de dégâts. Holy shit. Désolé pour avoir crié mais bien joué. Parce qu'elle m'a foutu bien. J'ai tellement pas de dégâts pour l'instant. Ah mais j'ai 1800 gold aussi. Donc c'était ça le swag. C'est en mode tu lances la hache et tu te tailles. Tu te tailles. NPNP, well play. Fais pas le fou. Pas de mana, j'ai la flemme de rester. Je perdrais un trop gros timing pour pas grand chose. Il va faire une gloire du juste. Il a trop grid là. Il aurait genre juste du disengage avec le portail. Là il va mourir. Tu peux pas se sortir. Non. Tu le payes cher. Tu payes le prix fort ta grid. C'était pas intéressant pour nous de rester. Sachant qu'il pouvait se sortir tranquillou. Genre il était pas vraiment en zone de danger. Tu vois c'est lui qui a grid. Il nous fallait qu'on back pour qu'on remette de la pression sur la map. Parce que sinon après derrière on perd vraiment trop de temps. Tu vois c'est pour le carapateur. Fais gaffe bot du coup vu que t'as pas ton bard ça crée un timing. Tu sais y'avait le drake en plus. Ah tu t'es trompé. C'est pas moi qui voulait smite. Et là du coup j'ai reprends l'assaut. Allez Gaudric. Est-ce que vous pensez que cette vaille est déçue. Il a voulu smite le grappateur et il m'a smite moi. Je vais sortir un petit peu parce que j'ai pas mon smite. Je reprends mon smite. Allez tiens prends ta hache. Bien joué bard ça fait un summoner de moins. Ok well play. Tiens viens pour le bleu. Donc on a récupéré le deuxième drake. On a récupéré un flash sur 4 OPA. Intéressant à savoir. Et on jungle et on jungle et on jungle. Normalement ils sont tranquilles bot lane. J'ai le buff rouge qui va spawn. Je vais avoir ma gloire du juste. Je suis quand même plus à l'aise quand je suis sur un pic comme ça de confort. J'ai jamais fait je crois mes golems de la game quoi. Je crois hein. Dites moi si je me trouve mais je crois que c'est la première fois que je l'ai fait de la game. Les miens. Ah oui vu comment je les depop. Ils sont niveau 2. Ils sont tristement niveau 2. Euh qu'est ce que je fais ? Distance magie. Ouais on va tombe au 30 gold. C'est pas grave. Euh... 480 gold. C'est parti ! Donc je sais pas ce que vous en pensez d'Olaf. N'hésitez pas à réagir sur l'hashtag 30GPPM. Je sais que c'est un pic qui est pas énormément aimé. En tout cas prisé. Mais je trouve que voilà. On en repart hein dans League of Legends du fait que tous les champions sont viables si tu les sors dans les bonnes situations. C'est vrai qu'un Olaf n'est pas viable à toutes les games. Ça se trouve, enfin je vais pas vous mentir, je pense qu'il est viable à... enfin... Il est très souvent pas viable que viable. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais moi je me comprends. Mais dans cette situation là c'est genre le must pick. Tu vois ce que je veux dire ? Il a aussi des moments Olaf où c'est genre le top pick. Donc c'est pour ça. Il faut bien prendre en considération les compétences des champions. Donc Olaf, anti-contrôle, en face ils ont du CC, une Tristana. Le seul problème de Tristana c'est qu'elle peut trop pousser. Elle peut pas repousser Olaf, etc, etc. Enfin... C'est aussi simple que ça League of Legends. Ah y'a une TP derrière. Faut qu'on dise engage. Après y'a la Chocho. Regardez, là il vaut rien pouvoir me faire personnellement. Je vais arriver comme ça, voilà. Je peux pas être solo. Et là, la Tristana on lui casse la gueule avec un swag. Voilà ça c'est un swag. Swag ! Skill swag ! Oh là, le bon flash. Allez, doubler. Boum ! Berserker ! I'm a berserker ! Regardez ce qu'elle dit là qui est clean en chat. Oh, le respen n'existe pas à ce niveau là, je vous jure. Elle les met au fond mentalement quoi. Pour la peine, je vais prendre le farm mid. Je n'accepte pas ça. Il fallait juste une excuse pour prendre ce farm et voilà, c'était ça. Donc là, on vient de faire un swag, ça me fait plaisir. Vous pouvez spammer swag dans ce moment là, sur le chat. Quand on fait la petite... Swag ! Tu vois, ça pourrait être une quête journalière ça. Faire deux swag ou trois swag dans la journée. C'est pas évident une swag, c'est très situationnel la swag. Mais quand elle arrive, il faut savoir la prendre. Tu vois, c'est un peu comme une femme. Non, je n'ai pas dit ça. Par où va fuir Lulu ? Parce que Lulu, elle a pas de flash. Allez tiens, mange ça dans la bouche. 223 en moins. Eh oh ! Tu croques plus les Lulu comme ça ! Pour la peine, je te prends ton farm. Il me fallait encore une excuse pour lui prendre son farm. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok, gloire du juste. On a des bots. Il me faut de la résistance magie maintenant. On va faire visage spirituel. Ça va améliorer la régène naturelle de Gragas. Bon, ça va être très loin là, je trouve. Je veux bien que la game ait gagné, mais attendez-moi quoi. Bon flash. Là, Olaf, c'est un monstre. Dans ces moments-là. Parce que là, quand je claque l'ultimate, quand je claque la gloire du juste. Rien qu'avec l'ultimate, vous gagnez combien de moussepits déjà ? 60% des déplacements quand il se dirige vers un champion. Tu combines ça avec la gloire du juste. C'est parti quoi. C'est parti. C'est parti. Oh, il n'y a pas de loup. Ça, c'est la Ward Illuminati, ça. Tu te rappelles tout à l'heure quand tu as croqué ? Hein ? Tu te rappelles ? Ah ok. D'accord. Tu croques. Tu es un croqueur. Tu es un croqueur. Croqueur. Il y a le Drake, c'est le troisième pour nous de la moussepide. La moussepide, c'est la statistique la plus importante sur un Olaf. Donnez-nous de la moussepide. Putain, je vais avoir mon Ghost. C'est pour ça qu'on prend Ghost sur Olaf. La moussepide, c'est trop important. Attends, attends, je vais casser la gueule à quelqu'un. Le premier que je crois, je lui ouvre le crâne en deux quoi. Attends, il y a bien un gars qui va passer par là. Ah, vous voyez. Viens, viens, viens. Tu as de la chance de ne pas être allé jusqu'au bout de ton move. Toi, botlane. Tu es l'élu. Merci pour cette cage. Le 1v2 de Olaf. NP. Parce que pas besoin d'utiliser l'ultimate là-dessus. Toi, je te laisse partir. I'm here. Oui, je te le casse la gueule. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et toi aussi, je vais te casser la gueule. Voilà. Ah, par contre, je me fais caisse par barde. Très bien. Donc, vous avez vu. Ghost ulti. Gloire du juste. La fusée. J'ai cru qu'elle est multi. Je lui aurais fait la zizou du siècle. Ciao, Cho'Gath. Et c'est le FF mental. Boum. Mais le Nexus qui explose. Magnifique. Victoire. Première victoire en German 4. Très facile, cette game. Très facile. Illuminati. Ils sont parmi nous. Ils contrôlent le monde. Tout simplement. Olaf est un Illuminati. Voilà. Ah, 7 victoires. Une défaite. Wu give up. At 20 minutes. 20 minutes, 25 secondes. S moins. Attends. Tu vois. Là, je méritais le S+. Mais S moins. Parce que la game n'a peut-être pas duré assez longtemps. On est dans les S. Représente. On va voir les dégâts un peu. Parce que je pense être un minimum présent. Bien évidemment, je ne suis pas un laner. Donc au niveau des dégâts, il aurait fallu attendre un petit peu plus longtemps. Et puis, je suis parti sur un stuff vraiment tanky. Derrière juste le sable d'Escarmoucheur Guerrier. Je suis parti très tanky. Avec Gloire du Juste, visage spirituel, vu leur composition et vu que ça se passait bien. On avait double Gloire du Juste. Enfin, on aurait été trop bien dans les teamfights. Mais bon, on avait pris beaucoup trop d'avance. La game était gagnée. 21 points. Récupérés en diamant cad. 21 points. Directement. Ça va très vite. Je vous montre rapidement les runes et maîtrises que j'utilisais sur Olaf. Elles sont correctes. Elles sont vraiment correctes. Donc de la vitesse d'attaque en quintessence ou alors en rouge, peu importe. Ensuite, vous mettez de la D dans l'autre. Si vous avez mis les vitesses d'attaque en quintessence, vous mettez la D en rouge. Si vous avez mis la D en quintessence, vous mettez la vitesse d'attaque en rouge. Armure en jaune. Résistance magie en bleu. Et puis au niveau des masteries, vous êtes sur un 21,9. Je n'ai pas oublié de faire ça. Je pense que ça, ça aurait pu être correct. Ou alors pour vraiment snowball vos haches. Un petit truc comme ça. Ça aurait été intéressant. C'est juste que je l'ai dû les faire à la va vite. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai toujours pas le temps de faire mes maîtrises, moi, quand on est en live. Mais voilà. C'était ça qui a été joué sur le Olaf il y a quelques instants. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime beaucoup ce champion-là. Alors, c'est vrai que je vous le rappelle. C'est un champion qui est très souvent pas viable. Enfin, plus souvent pas viable que viable. Donc attention à quand vous le sortez. Ne le sortez pas à tous les games. Mais parfois, quand il y a certaines compositions d'équipes qui en face s'affichent avec énormément de CC. N'hésitez pas à aller dessus. Ça fait la différence. Comme vous avez pu le voir dans cette game-là. Quelques petits camps de jungle en début de game. Et après, on est parti. C'est l'Illuminati. Et puis, c'est la win. Tout simplement. J'espère que vous avez apprécié la partie. On se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine game. En attendant, vous savez où me trouver. Ciao, bye, bye.